Musique Azarias Roubéroa, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, était ce mardi 27 octobre devant les élus du peuple pour répondre à leurs préoccupations. Et puis vu l'approche de festivité de fin d'année, le chef du gouvernement a instruit aux membres du gouvernement de mettre tout en oeuvre pour un approvisionnement suffisant. Une caravane motorisée a été organisée ce mardi 27 octobre par la Société civile de la République démocratique du Congo en raison de recueillir les signatures pour dissoudre l'Assemblée nationale au regard des crises persistantes suite au peuple des titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la scène de l'éducation. Il est plaisir et pour moi de vous le présenter à la une de l'actualité. Le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Roubéroa, a répondu aux préoccupations des élus nationaux ce mardi 27 octobre 2020. Pour Azarias Roubéroa, ce serait discriminatoire de verifier seulement les limites des minimaux, suivant un extrait de son intervention. Je dis que ça s'est fait d'ailleurs entre la dernière liance, je vais le dire, et celle-ci. L'honorable député a saisi le Conseil d'État. Je disais donc, de ce qui précède, les propositions de l'honorable député tendent à obtenir un décret du Premier ministre à l'inclurement simplement à la commune de Minembo, où la saisie du Conseil d'État en vue d'amener le décret et accueillir la commune de Minembo ne paraissent préconces et de nature discriminatoire. Il faut vérifier si l'intérêt, on sait, des archives des administrations et du gouvernement, il faut, en cas de Cheyac, interroger les acteurs qui ont posé ces actes, renouvant de leurs compétences par ailleurs, sur base des éléments d'appréciation à leur disposition, et ce, au fur et à deux ans, et longtemps, avant que je ne fût ministre chargé de la décentralisation. Le premier discours que je prononçais ici, c'est le cours de l'opération de ministre. Le ministre chargé de la Défense à ses combattants a exprimé la demande de me voir l'accompagner en tant que l'État, le membre du gouvernement, dans la mission de caravage sécuritaire qu'il avait initiée, en particulier à l'État de Minembo, dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu. Il n'était donc nullement pas demandeur de cette mission. Pour l'accord, sa mission de caravage sécuritaire a conduit successivement à Bounia, à Détouré, à Béni, au Nord-Kivu, à Minembo, au Sud-Kivu, à l'Orient, dans la province de Tanganyika. Ces quatre zones étant considérées par nos forces armées et par le ministre, ainsi que le chef de l'État, comme des zones prioritaires en matière de retour à la paix et à la sécurité. Il est évident que ce voyage a été couvert d'un nom de mission qui a été mis à vos dispositions déjà à la séance de la fois passée. Par ailleurs, la question de savoir pourquoi les députés ont été mêlés dans cette mission relève de la compétence de mon estimé collègue qui était le chef de la délégation. Du reste, le chef de la délégation des députés, l'honorable J. Monobo, a donné son temps de gorge ici, du haut de cette chaire, sans équivaut, sur la mission du haut de cette tribune. Aussi, faut-il préciser qu'il n'y a pas eu du tout de basculement de la mission dont l'exécution est restée dans le terme de son objet. Comme annoncé dans les titres, la Société civile de la République démocratique du Congo a organisé ce mardi 27 octobre 2020 une caravane motorisée. Objectif, requérir plus de 100 000 signatures pour la dissolution de l'Assemblée nationale en raison de la crise persistante prenant le peuple congolais en otage d'Elfantounoulaït et la présence. Cette initiative vise la dissolution de l'Assemblée nationale en raison des crises persistantes prenant le peuple congolais en otage. Tel est l'objectif poursuivi par cette caravane motorisée organisée par la Société civile de la République démocratique du Congo ce mardi 27 octobre. Le croisement Kabambar-Ebukasa était le point de départ pour chuter au grand marché central communément appelé Zando. Ceci étant une voie royale afin de remettre le système politique sur le rail a déclaré Christophe Ngoï-Moutamba coordonnateur général de la Société civile de la RDC. Nous estimons que c'est la voie royale pour remettre notre système politique qui n'est pas de la démocratie sur le rail. Aujourd'hui, le Président de la République qui a compris notre message et qui a créé notre démarche a promis qu'il va procéder à une consultation qui va consulter les forces politiques et sociales et circulatives. Bien sûr, nous serons consultés. Nous allons y amener en dehors de la prospective qui est un dispositif qui est une ressasse d'avis dans tous ces segments, l'avis de l'avis dans tous ces segments et qui sera qui est l'avis et le nouveau concept pour chaque secteur d'activité. C'est ça que nous aurons pour ton Président. Et en dehors de ça, nous allons amener les signatifs pour indiquer clairement la volonté ou la préoccupation affichée par le peuple gogolais et voir ce parlement-là qui ne l'engage plus, qui ne respecte plus sa volonté, encore moins ses aspirations. Venu participer à cette caravane, la population a loué cette initiative. Débuté plus de trois mois, l'objectif principal de cette caravane est d'y voir la dissolution de l'Assemblée nationale qui n'est fait pas bien son travail. A la Prémature, le Premier ministre, Sylvestre Ilungaïn Kamba, a instruit le membre du gouvernement de mettre tout en œuvre pour garantir un approvisionnement suffisant à la population à l'approche de festivités de fin d'année, suivant le ministre du Bidé, Jean Baudon-Mayot. Il ressort de l'examen de ces dossiers essentiellement ce qui suit. Il y a une décélération du rythme de formation des prix intérieurs. Cela veut dire que l'inflation est contenue et il y a aussi une stabilité de taux d'échange tant au parallèle qu'à l'indicatif, c'est-à-dire à l'officiel. Tout cela veut dire que les efforts du gouvernement de la République continuent à payer, bien sûr, avec le soutien de l'ensemble de la population. Ce qui est une très bonne chose. nous avons aussi noté par rapport aux festivités de fin d'année que le stock de certains produits de première nécessité ne garantit pas tellement les bonnes fêtes. Le Premier ministre a donné instruction aux membres du gouvernement ainsi qu'à la FEC qui était présente pour que tout soit fait pour que les Congolaises et les Congolais passent les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Sur l'administratrice déléguée de la FEC a relevé malheureusement quelques tracasseries que subissent certains opérateurs économiques. Ce qui expliquerait cette situation que je venais de souligner. C'est dans ce cadre que le Premier ministre m'a instruit tant que président de la commission et cofine du gouvernement d'organiser des journées d'échange avec des opérateurs économiques pour comprendre leurs problèmes et essayer de proposer des pistes de solutions au gouvernement. Enfin, la note de Madame la vice-ministre de Mines en rapport avec le secteur minier a renseigné que la production minière se porte bien. Les entreprises minières continuent à produire et à soutenir les bons chiffres. De telle sorte que nos exportations de produits miniers ne souffrent pas. D'autant plus qu'il y a quelques embellies de cours de métaux sur le marché international. Et puis, le ministre de la Santé, le Dr Iteni Longondo a tenu le lundi 26 octobre 2020 une séance de travail autour de représentants de l'OMS de l'UNICEF, l'OIM et d'autres partenaires opérant dans le domaine sanitaire. Les allégations de certaines femmes ayant presté deux ans à la réponse contre Ebola dans l'est du pays étaient au centre des échanges de précisions avec Génèle Pézou. Accompagné de son adjoint Albert Petit-Biombo, le ministre de la Santé, le Dr Iteni Longondo a tenu ce lundi 26 octobre d'une séance de travail à laquelle on prépare le représentant de l'OMS, l'UNICEF, OIM et autres partenaires opérant dans le domaine de la santé. Une raconte qui fait suite aux allégations de certaines femmes ayant presté contre l'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Après analyse de la situation par toutes les parties prenantes, il ressort que les enquêtes indépendantes sont initiées par ces organismes internationaux pour mener des investigations militaires et approfondies afin de sanctionner les auteurs de ces actes répréhensifs et exigent la réparation des victimes. C'est dans le cadre d'une concertation, vous savez, depuis à peu près un mois maintenant, il y a eu des dénonciations par rapport aux abus sexuels qui se sont passés à l'est du pays vers les années 2018-2019 pendant la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il y a eu des fonctionnaires internationaux qui ont commis ces crimes-là, que j'appellerais d'ailleurs un crime, parce que ce sont des abus sexuels. C'est-à-dire, alors, il y a quelques temps, il y a des femmes qui étaient victimes de ces abus qui ont fait des déclarations et nous, au niveau de notre pays, nous nous sommes engagés à poursuivre ces criminels, même s'ils ne sont plus ici, ils sont des fonctionnaires internationaux et nous allons les poursuivre là où ils sont. Et aussi, nous avons appris qu'il y a des nationaux qui étaient aussi impliqués et ils seront poursuivis. Au niveau national, une commission mixte sera envoyée à l'est du pays pour la même cause car la politique gouvernementale et la tolérance zéro à ces sujets en est une illustration parfaite. D'un ministère à une autre, après avoir séjourné à Sake, Massisigouma et Béni dans la province du Nord-Kivu afin de se faire une idée claire de vécu quotidien de la population de ce coin du pays, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale Steve Mikaï a parachévé le lundi 26 octobre 2020 son périple. Le précision avec une énorme katakou. Les ministres des Actions humanitaires et Solidarité nationale a achevé le lundi 26 octobre dernier son périple de Sake dans le territoire de Massissi au Nord-Kivu. Dans sa caravane humanitaire, Steve Mikaï a inauguré un pont emporté par le zoo de pluie, réhabilité des écoles et donné des solutions du douane à la problématique des pénuries d'eau potable au territoire de Massissi et Goma. de Sake sur l'instruction de chef de l'État qui m'avait demandé de partir après avoir fini les travaux du pont et puis après avoir assisté la population qui était frappée par les inondations. Aujourd'hui, je suis content en son nom et au nom du Premier ministre. j'ai fait le travail parce que le Premier ministre m'appelait chaque jour pour demander l'évolution des travaux donc je l'ai fait sous sa coordination avec l'exécution du chef de l'État. Donc aujourd'hui, je suis content de finir le travail de la caravane humanitaire dans la province du Nord-Kivu et on va continuer avec cette caravane dans d'autres provinces parce que notre gouvernement a décidé de rester très proche de la population et partir partout les gens sont de tresse pour leur apporter une aide humanitaire. Satisfaits de ces gestes et combien louables, les habitants de cette partie du Nord-Kivu remercient le président de la République qui a permis les séjours du ministre des Actions Humanitaires soient bénéfiques pour eux. Steve Mbikai a remis ensuite le vivre et non vivre à la population victime des inondations. Nous venons de remercier le chef de l'État parce qu'en fait quand il a été informé de la situation qui s'est passée au niveau du C.A.S.A.K.E. Il n'a pas hésité de venir visiter la population et de voir ce qui est nécessaire pour cette population à ce moment-ci de difficulté. Et chose promise, chose faite, il a songé à la population. Nous venons de voir ce qu'il nous a envoyés et nous le remercions beaucoup. Pour rappel, le ministre des Actions Humanitaires et Solidarité Nationale Steve Mbikai a fait la ronde du Nord-Kivu. Question de palper du doigt les soucis majeurs de la population de cette province. En éducation, le mot d'ordre lancé à l'endroit des enseignants par le ministre d'étant en charge de l'opesté Willy Bakonga en ce qui concerne la reprise des cours de ce lundi 26 octobre 2020 n'a pas été suivi par les hommes de la crée blanche de la capitale. Constat de Ginelle Pizot et de la fin. Tout nous l'avons. 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 Elle a été maintenue la décision de la journée école morte initiée chaque lundi et mardi par le syndicat des enseignants du Congo et les syndicats nationales des enseignants catholiques. Les constats sont faits ce lundi 26 octobre dans quelques écoles de la capitale où les enseignants n'y dispensent pas les cours jusqu'à nouvel ordre expliquant le délégué des enseignants de Sainte-Marie. Le ministre dit que le cours est fin. Mais le ministre doit se rendre compte aussi que les enseignants ont droit à la ville. Nous sommes dans une ville. Mettez-vous à votre place dans la ville où vous devez payer les loyers où vous devez payer les transports. Est-ce que réellement ce qu'on donne comme salaire ça peut permettre à quelqu'un de bien mener la ville ? Le ministre doit se mettre quand même mais il était enseignant pour nous. Et nous avions applaudi quand on a vu qu'un enseignant devenu ministre c'était une grande chose pour nous croyant qu'il pourra plaider, faire la plaidoirie pour que les enseignants se retrouvent. De leur côté les élèves demandent aux autorités de payer les enseignants. Jusqu'à là on n'a pas étudié et on demande à le ministre de PSTV de payer les enseignants parce qu'on peut les étudier jusqu'à maintenant on n'étudie pas d'abord. On n'étudie pas donc les messieurs attendent qu'on puisse leur payer qu'ils puissent nous faire enseigner. Ce jour-ci on n'étudie pas je demande jusqu'à au président qu'on puisse étudier et depuis qu'on avait commencé on n'étudie pas. On est fatigué de venir à l'école et il y a un fait on a besoin d'étudier. Inquiet de cette situation les parents expriment leur mécontentement. depuis la classe de Zonghi Quand on avait 4 mois en confinement il y a des mais avec beaucoup de regrets depuis que je suis me suis de rainforest et je suis LIVER tout est que je la me suis Le mot d'ordre lancé par le ministre de l'État, ministre de l'OPST, Oulibakonga, celui de reprendre les cours n'a pas été respecté. Pour rappel, c'est depuis le 12 octobre dernier que les cours ne sont pas dispensés dans plusieurs établissements scolaires, notamment ceux concernés par la gratuité de l'enseignement de base. Toujours dans l'actualité, Paul Kabea, un des acteurs socials, montre au chrono pour fustiger l'idée selon laquelle les consultations que compte entamer de cette semaine le président de la République ont comme une suite logique. Le partage du pouvoir, il a rappelé ce mardi 27 octobre 2020, Kintiassa devant la presse, le détail avec Agathe Nizi et Frédéric Iketala. Le concitation que va entamer les prisons de la République de cette semaine n'en continue pas moins de susciter débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Pour Paul Kabea, acteur social, l'initiative prise par les prisons de la République va devoir débloquer la crise sociale actuelle dans le pays. Alors j'espère qu'avec cette initiative, peut-être ça sera une remise en question sur les questions de gouvernance, une remise en question sur notre propre conscience pour que nous décollions. En ce qui concerne le partage du pouvoir, ces derniers s'opposent. Notre vœu a été toujours que le pouvoir soit au profit du peuple. Qu'on ne vienne pas partager le pouvoir parce qu'on est dans la logique du ventre, on est dans la logique de se servir. Que le pouvoir serve plutôt à un appel au travail. Donc nous ne sommes pas pour le partage du gâteau dans le sens de se servir. Nous pensons que le pouvoir doit être là pour servir. Il s'est dérappelé que le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, a promis dans son adresse à la Nation le vendredi dernier de prendre des décisions qui n'excluront aucun cas de fuir juste après les consultations. Dans le même registre, Maître Oscar Bey, coordonnateur de la génération sans impunité, salue la voix choisie par le chef de l'Etat, celle des consultés. Ceux qui ont une portion de réponse face à la misère qui frappe les Congolais, et suivez-les dans ses propres recueillis par Naomi Katako une fois de plus. C'était une joie immense pour la population congolaise toute entière. Le président s'est exprimé avec un ton d'un papa. Le président s'est exprimé avec la lire d'un président de la République qui est à l'impérium. Le président a prouvé à la face du monde qu'il aime ces pays et qu'il ne pourra pas accepter à aucun jour céder, je peux dire, les pouvoirs en désordre par une autre personne. Et le président ne saura pas négocier l'intégralité de notre pays, pourquoi pas aussi la légitimité de notre pays avec d'autres personnes. Personnellement, je trouve que ces discours étaient corrects, meilleurs. Cette consultation est trop pertinente, madame, parce que, vous savez, depuis les élections de 2018, il y a eu une partie qui a contesté ces élections. Le chef de l'Etat avait cash en coalition avec le FCC. Madame, le pays n'avance pas. Le pays est stagnant. Les socials de la population congolaise n'ont pas à parler. Vous connaissez ce qui se passe dans notre pays, madame. Alors, le président a trouvé, bon, d'ouvrir la porte, d'étendre la main vers les autres, afin qu'on trouve le consensus que le président travaille avec les autres pour le développement, l'avancement de notre nation. Je trouve que l'idée qu'a donnée le chef de l'Etat, c'était une idée géniale. Et tout congolaise, quand je vous parle ici, tout congolaise aider ses présidents, élu de la République, pour l'accompagner dans cette démarche de consultation. Parlons sécurité, où les Koulounas seront envoyés à Kanyama KCC, où ils iront montrer leurs biceps dans le champ du service national. Reportage. Les Koulounas vont être envoyés à Kanyama KCC. Ils iront montrer leurs biceps dans les champs du service national. C'est pour coordonner cette action que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a reçu le commandant du service national. Les généraux Silvano Kassongo et Jean-Pierre Kassongo ont entamé des discussions en vue de la matérialisation des instructions du chef de l'Etat. Le commissaire provincial de la police a porté une oreille attentive et s'est dit déjà disponible pour mettre tout en œuvre. Moi, je suis venu demander qu'ils mettent à la disposition du service national tout ce qu'on a comme Koulounas dans la ville pour renforcer la productivité au niveau du service national. Donc, il s'agira de leur encadrement, de leur formation, suivie d'une certaine professionnalisation au niveau du service national. Ce qui va permettre de débarrasser, comme je venais de le dire, la ville-province de tous ces malfrats, de tous ces criminels. Le commissaire est très disposé. Déjà dans les jours ou les heures qui suivent, il va tout mettre en œuvre pour que ces gens soient rassemblés et qu'enfin qu'ils soient mis à la disposition du service national. Le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, continue à mener des opérations ciblées en vue d'arrêter les Koulounas et autres inciviques qui sèment la terreur au sein de la population. Il promet de ne pas baisser les bras. Vous vous souvenez, lors de la présentation, la fois passée de Koulounas, le gouverneur avait dit que le commandant suprême avait ensuite le commandant du service national pour que tous ces jeunes bandits, des voyous qui dérangent la ville, puissent aller à Kanyamakases. Nous sommes dans l'opération Kifagiyo. Et d'ici là, vous verrez les choses se concrétiser. Vous verrez tous ces Koulounas aller acheminer à l'aéroport et aller faire le travail champette, le travail développement. Dans les mois à venir, les Congolais pourront consommer les maïs produits par les Koulounas à Kanyamakasesse car la force utilisée autrefois pour blesser et extorquer sera utilisée pour l'intérêt national, une belle manière de purger leur peine. Rendons-nous à la Tchopo où l'Assemblée provinciale a jugé recevable la proposition des dits portant lutte contre l'exploitation des enfants en province de la Tchopo. Une proposition initiée par le député provincial Théville, Loutika David Saloumou, depuis Kisangani. Le député provincial Théove Loutika, élite de la vie de Kisangani, a présenté ce lundi 26 octobre l'économie de sa proposition de dit portant lutte contre l'exploitation des enfants en province de la Tchopo à la plénière. A la tribune de l'organe délibérant de la Tchopo, les représentants de la population de la vie de Kisangani à l'ensemble provincial a laissé entendre que cette loi dont il propose aujourd'hui était élaborée depuis très longtemps. Elle vise à renforcer la mise en œuvre de la loi portant protection de l'enfant en vigueur en RDC en tenant compte des réalités des enfants de la Tchopo. Elle va combattre toute forme de maltraitance des enfants. L'honorable Théove Loutika donne la motivation de son initiative législative. Le gouvernement central a déjà fixé un cadre. Il y a déjà une loi portant protection de l'enfant. Mais de manière spécifique, nous voudrions que dans la Tchopo, parce que nous en avons compétence, nous voudrions que dans la Tchopo, la province de la Tchopo, le gouvernement provincial de la Tchopo puisse avoir une politique spéciale et aussi créer un cadre spécial pour protéger les enfants qui sont mal exploités, qui oeuvrent dans des conditions difficiles et qui font du travail, comme nous avons jugé ici, du travail dur, du travail dangéré. Cette proposition dédiée comporte 54 articles répartis en 15 chapitres. Les députés provinciaux de la Tchopo ont, après avoir fait des remarques, observations et enrichissements, accepté cette proposition dédiée en la jugant recevable à travers les votes amélevés. Maintenant, le texte est renvoyé à la commission, comme nous dit son notaire. A l'étape ici, c'est la recevabilité, qui a été jugée recevable, mais après, ça sera versé à la commission. La commission va faire son travail et apporter les amendements. Mais lorsque nous allons adopter la proposition dédiée, nous allons envoyer, à qui dédolons cela veut dire, nous allons envoyer la proposition dédiée chez le gouverneur. C'est le gouverneur qui va suivre maintenant, c'est le gouverneur qui va appliquer. Notez qu'après le travail de la commission, cette proposition dédiée sera de nouveau présentée à la plénière pour son vote. Et pour clore ce journal, les agents de l'ordre du point chaud Zengaluketou dans la commune de Ngaba, lance à nos ouest aux décideurs en ce qui concerne l'insécurité. Cet appel intervient juste après l'arrestation d'un voleur réputé dans cette municipalité. Reportage de Sarah Kindela. La police d'intervention rapide commise au poste appelé Zengaluketou dans la commune de Ngaba a appréhendé le lundi dernier un jeune homme d'une vingtaine d'années réputé voleur dans ce coin avec une moto appartenant à l'OMS. Pour avoir été arrêté plusieurs fois et puis relaxé, les agents de l'ordre se plaignent du désengagement des autorités compétentes face au comportement des états civiques dans la société. Et voilà que prend enfin cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Donc voici le rappel de principaux titres. Azarias Rouvérois, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, était ce mardi 27 octobre devant les élus du peuple pour répondre à leurs préoccupations. Vu l'approche de festivité de fin d'année, le chef du gouvernement a instruit aux membres du gouvernement de mettre tout en œuvre pour un approvisionnement suffisant. Et puis une caravane monautorisée a été organisée ce mardi 27 octobre par la société civile de la République démocratique du Congo en raison de recueillir les signatures pour dissoudre l'Assemblée nationale au regard de crise persistante. C'était là le rappel de principaux titres fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Juno Artuindé. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tounou, la Guilhem Ayamba, bienvenue à Tounin. Restez branchés, mettez la barre Covid-19, retrouvez Rue Thumboudi pour la grande édition du soir demain. Quant au monde, je vous retrouve le samedi. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rédiffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video Dab.video, le divertissement congolais. La famille Tibangou, Lydie Tibangou, Julie Tibangou, Jackie Tibangou, Isaac Tibangou, Miché Tibangou, et Mignon Tibangou ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur père, frère et oncle, Tibangou Caninda Gilbert, décès survenu, le jeudi 22 octobre 2020, à l'hôpital Saint-Joseph, déçu à une longue maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Le programme des obsèques se présente comme suit. La levée du corps à la mort de l'hôpital Saint-Joseph, ainsi que l'enterrement à la nécropole, entre terre et ciel, interviendront ce jeudi 29 octobre 2020. En attendant, le décès tient à la résidence familiale 6 sur l'avenue de Doma, numéro 127 de la commune de Kinshasa. Référence, croisement des avenues Kassavougou et de Doma. C'est communiqué, tiens-le de faire part. Mas, pour le souber d'un côté de la vie, tu les as renouveles, Tant d'un côté des États-Joseph, tu les as renouveles, tu les as renouveles, tu l'as renouveles. Et désormes,